... Vous pouvez voir la situation continue de se tendre. Ici, place de la nation, un peu plus d'une heure après l'arrivée des deux cortèges, ceux des syndicats et ceux de ces jeunes qui donc scandent des slogans anticapitalistes. Olivier Besancenot, vous êtes l'ancien candidat justement du nouveau parti anticapitaliste. Vous vous dites vous-même anticapitaliste. Est-ce que vous vous sentez une proximité avec ces slogans-là et avec ceux qui, on le voit sur ces images, s'en prennent à la police ? On va avoir le temps de s'exprimer sur tout ça, Olivier Besancenot. Ressons d'abord sur ces faits-là. Vous dites, en gros, que le gouvernement a intérêt à ce que ça dégénère ou en tout cas cherche à ce que ça dégénère. Regardez de quoi on parle ce soir. On ne parle pas de la loi travail. Vous montrez en boucle, avec insistance, comme à chaque fois, ces images qui dégénèrent. Donc le but, c'est quoi ? C'est faire peur, c'est diviser le mouvement. Vous avez dit ce que je condamne aujourd'hui, ce sont en gros les provocations du gouvernement et l'attitude du gouvernement. Vous ne condamnez pas les violences, mais les violences elles-mêmes, vous ne les condamnez pas. Les violences policières, je peux les condamner aussi, oui, si c'est ça que vous me demandez. Mais visiblement, vous ne me demandez pas. Je suis clair. Qu'est-ce que vous condamnez ? Ce que je voudrais simplement qu'on voit, c'est que vous, ce que vous condamnez, c'est ça. Vous voyez, la préfecture de Paris, elle a du pied à pied. Vous voyez, à aucun moment, vous ne condamnez les violences des manifestants. Ça, c'est pas... Pardon, Olivier Benansnow, mais pour vous, il y a vraiment d'un côté les gentils et de l'autre côté les méchants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à un moment, vous ne vous dites pas, je condamne les deux, quoi. Non. Moi, j'ai envie que la loi travail, elle tombe. Donc, je suis dans un camp. Mais c'est pas comme ça que je vais réussir à la faire tomber, si. En étant nombreux ? Non, non, justement, en ayant un certain nombre de violences qui, comme vous le disiez à l'instant, prennent le pas sur le fond. Et qu'en effet, on reparle du fond et qu'il n'y ait pas ces débordements, parfois... Vous les regrettez malgré tout ? Alors, sans aller jusqu'à les condamner, est-ce que vous les regrettez ? Olivier Benansnow, est-ce que les casseurs sont des manifestants ? C'est marrant, on tourne un peu en boucle. Cela dit, je vous repose ma question. Est-ce que les casseurs sont des manifestants ? Vous m'avez déjà posé la question, je vous ai déjà répondu. Vous n'avez pas répondu. Est-ce que vous m'avez sorti ? Je vous écoute sur les casseurs, je vous repose la question. Est-ce que les casseurs sont des manifestants ? J'entends que ma réponse ne vous satisfait pas, mais il va falloir l'accepter. C'est-à-dire que... Je l'entends complètement. Vous ne faites pas de distinction entre les casseurs et les manifestants. Écoutez, moi, mes modalités d'action, on les connaît. On les connaît, d'accord ? Comme je vous l'expliquais. Olivier Benansnow, vous ne faites pas de distinction entre les casseurs et les manifestants. Je sais la petite phrase qu'on va vouloir me faire sortir, cette petite phrase. Oui, mais Olivier Benansnow, je ne vous demande aucune phrase. Je vous demande simplement, vous, est-ce que vous estimez que les casseurs sont des manifestants ? Ou est-ce que vous vous désolidarisez des casseurs ? Oui, mais j'ai bien compris. Mais en fait, vous pouvez me poser la même question avec des mots différents. Vous aurez toujours la même réponse. On peut s'attendre que vous refusez, en tout cas, de vous désolidariser des casseurs. Voilà. Et puis vous pourrez laisser la meute habituelle, nous taxer d'irresponsables. Mais quand vous partez à 15h, qu'à 18h30, vous n'êtes toujours pas arrivé à Nation. Vous n'êtes pas un cortège de casseurs. C'est le cortège du NPA, d'accord ? Et que la manifestation, elle est... Donc les casseurs ne sont pas des manifestants ? Mais écoutez-moi. Non, mais je vous soulève. Ma question, elle est extrêmement simple. Elle est simple, elle est claire. Mais simplement, est-ce que les casseurs sont des manifestants ? Mais vous leur poserez la question.